Bonjour, je vais vous montrer la fabrication de la peinture au blé avec de l'ocre. Je choisis de fabriquer 5 kg de peinture pour couvrir 16 m² de surface. Tout d'abord, j'imprime la fiche pratique peinture au blé pour bien comprendre mes étapes de travail. La première étape, je vais avoir besoin au total de 3,2 litres d'eau. 2,8 litres vont être mis à chauffer et 400 ml vont servir à y délayer 260 g de farine que je prépare en béchamel puis que je viens incorporer lorsque mon eau commence à frémir. Je vais laisser cuire un bon quart d'heure en veillant de ne pas accrocher et à ce stade, j'obtiens une colle de base. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour préparer 1 kg de pigments avec 500 g d'ocre jaune plus 500 g de sienne brûlée. Je prépare également 400 ml d'huile de lin, 40 ml de savon liquide et 100 g de sulfate de fer. La deuxième étape, dès que ma colle de blé épaissit, j'y incorpore mes 1 kg de pigments et mes 100 g de sulfate de fer. Je laisse cuire l'ensemble un quart d'heure. Pour avoir une texture onctueuse, j'utilise un mélangeur mécanique équipé d'une petite hélice. La troisième étape, j'incorpore l'huile de lin et le savon liquide qui sert à favoriser le mariage de l'huile avec l'eau. Je surveille de ne pas faire accrocher le fond de la marmite et laisse cuire un dernier quart d'heure. Le fond de la marmite et laisse cuire un dernier quart d'heure. Une fois la peinture refroidie, je la conserve dans un pot hermétique. J'ai donc fabriqué 5 kg de peinture au blé qui me permettront de couvrir 16 mètres carrés de surface. J'espère vous avoir donné envie de fabriquer votre peinture et je vous souhaite à votre tour une bonne préparation. C'est parti. C'est parti. C'est parti.